Salut Jérôme et tous ceux que ça peut intéresser. Tiens, on commence par une vue générale, pour que tu vois un peu la gueule que ça a. Tu vois bien que c'est un phare, non pas sur le capot, mais au guidon. D'ailleurs le guidon est pas comme les autres, il est relevé on dira. Il a cette forme, enlevé. Voilà, et puis tu peux apercevoir que j'ai pas complètement fini, finalement, parce que j'ai toujours pas le cabochon arrière, que j'avais commandé et jamais reçu. Par contre il y a l'ampoule, ça marche, mais il n'y a pas le cabochon. Bon, ça fait depuis le temps qu'il y a la poussière, sous un drap, mais il y a la poussière. Et ici dans mon coin, tu sais qu'il y a beaucoup de mistrage, donc la poussière elle passe partout, les feuilles aussi. La boîte à outils, je sais pas si tu l'as sur la tienne, moi je l'ai faite rouge. La bavette, elle est trop grosse, pour un vrai 5000. Normalement elle est pratiquement moitié plus courte, et un poil plus rigide, parce que celle-là, elle est vraiment souple. Bon, mais ça ce sont des détails. Après je te montre d'un peu plus près, donc, le mécanisme de relevage de moteur. Je vais enlever le capot, donc. Ici tu vois la tirette à droite. Voilà comment ça marche. Je te ferai voir ça mieux. Hop. Le pot, je l'avais trouvé sur ebay. Feu de bois, décapé, poncé-brossé, et repeint la peinture thermique. Ça, c'est tout ce qu'il y avait d'origine, que j'ai fait tremper dans du gasoil brossé, la chaîne, le pédalier, tout ça. Ça revient bien, les chromes, là. Pourtant, ils étaient vraiment pourris. Bon, il y a quelques endroits avec des petites pointes, là, mais c'est pas grave, ça. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Là, tu commences à apercevoir la fixation du moteur et du support moteur. On verra ça de plus près. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je ne sais pas si j'en parle dans les autres postes, là. Les patins de frein. Moi, j'avais commandé, c'est une refabrication de deux supports entiers, la ferraille et le patin. Eh bien, ça ne va pas, j'ai tout jeté. Enfin, ça doit être dans un coin. Donc, en fait, j'ai décapé les vrais supports de patins et j'ai acheté un décathlon de patins de vélo enfant sur lesquels j'ai retaillé la queue d'aronde, là, pour rentrer sur le patin d'origine. Et ça va très bien et ça ne coûte rien. Allez, on y va. Au fait, j'ai vu que sur le tien, il manquait ça aussi, hein. L'embout de porte-bagages. Ça se clipse normalement. Ça s'emboîte, là, c'est... C'est la bombe d'origine, blanc. Qui va donc à droite. Mais je pense que tu dois trouver à peu près les mêmes rayons vélo, décathlon ou autre. Là, moi, j'ai des décathlon. Viens, là, trop ça outille le ressort de la selle. J'ai un peu fait chier avec ce ressort. La selle est belle, j'ai vu, hein. Puis elle est noire. Bon, alors, suffit pour ça, on va passer aux détails des ressorts. Alors, déjà, la fameuse triangle dont tu me parlais, elle est là. Et comme je te l'ai dit, c'est elle qui reçoit le bout du levier, ici. Qui ne débouche pas, ici, hein. La barre qui te manque, là. Débouche pas. Par contre, elle vient s'enclencher sur le dernier cran de la barre. Bougez, peut-être qu'on verra mieux. Et regarde comment ça fait, ça. À mesure que je rabaisse le moteur. Et là, en fait, il se verrouille en position appuyée. Tu remarqueras que sur la tige, il y a en plus une petite bague qui tourne. C'est une bague fendue. Pourquoi ? Ben, c'est pour pas user directement la barre. Sinon, tu fais sans manip, et puis elle est bouffée, la barre, elle casse. C'est pour ça qu'il y a le petit galet, là. C'est une espèce de galet. En fait, c'est un bout de tube fendu que j'ai rajouté, qui était d'origine, mais trop pourri pour le remettre. Donc, la tringle est là. Le fameux petit ressort qu'il y a là, qui permet le blocage, position ouverte ou fermée. D'ailleurs, ce ressort, à noter que c'est le même que celui-là. Et c'est aussi le même qu'il y a sur le décompresseur, là-bas derrière. Les trois mêmes ressorts. Est-ce qu'on voit mieux la barre dans son entier, là ? Ce que je te disais aussi, pour la rentrée, cette tringle, il faut forcément démonter un montant, ou celui-là, ou l'autre, parce que tu vois qu'il ne bouge plus. Ici, il est retenu par le ressort, plus les deux mets plats qui l'empêchent de sortir, derrière la rondelle, là, sous mon doigt. Et ici, bon, c'est un trou bon. Voilà pourquoi il faut forcément démonter ce côté, ou l'autre. Pour écarter la fourche, rentrer la tige, et refermer. Et ça, tu peux le faire sans moteur. Tu peux préparer déjà le montage de la tirette. Alors, regarde, comment ça marche ? Et d'une main, pas top. Voilà. Position vélo. Je te le fais voir dans l'autre sens. Bon, évidemment, on ne voit pas tout le reste, là-bas. Hop, je calavelle le pied. Et voilà. Ça vient dans cette position-là. Et ensuite, clac, sur le réservoir. Pas con, hein, quand même ? Puis ça tient bien, hein. Et c'est quoi, déjà, que tu voulais d'autre ? Bon, ici, j'ai une vis plus grosse, parce que j'avais une vis cassée dans le filetage. Donc, j'ai refileté un peu plus gros. C'est pour ça qu'elle est plus grosse. Oui, avant remontage du réservoir, pense à bien nettoyer les deux duritans d'alule. Tu fais tremper dans l'acétone, après tu les souffles bien. Tu peux même passer une petite tige en ferraille, un bout de cuivre de câble. Câble de téléphone, par exemple. Ça nettoiera bien l'intérieur. Et puis, c'est tout, hein. La pompe, il faut absolument, même si c'est bon, tu changes derrière. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, d'ailleurs. Pas les deux billes, c'est pas à peine. J'ai changé qu'une seule, celle qui sort facilement. Il faut dévisser ça. Oups, pas bien serré. Et la membrane, voilà, la membrane. Et surtout, la membrane, la mettre à l'endroit. Il y a un sens. Voilà, je vais relire un peu, voir ce qui te manque. Alors, la fixation du moteur, maintenant. En haut, c'est une patte, qu'on voit dépasser blanc, là, qui n'est pas solidaire du montant, mais qui rejoint une plaquette qui se fixe là, derrière les deux vis. D'ailleurs, ce n'est pas un trou qu'il y a, c'est un U, hein. C'est juste appuyer dessus. C'est bien pratique, hein. Par contre, en bas, c'est une petite patte, comme ça, qui est soudée sur le montant. Regarde bien l'ordre, d'ailleurs, parce que c'est un peu compliqué à faire au remontage, si ce n'est pas dans l'ordre. Alors, ce qui soutient le garde-boue, eh bien, en premier, la patte, ensuite, la plaquette moteur, là, et ensuite, seulement, la patte soudée qui est sur la fourche. Pareil de l'autre côté. Je voulais rajouter un truc, je ne sais plus ce que c'est. Bon, puis évidemment, c'est pareil de l'autre côté. Tu aperçois, là-bas, au fond, l'autre partie. On profite pour faire une petite vue du dessus. En plus, c'est plus clair. Eh oui, chaque fois qu'on prend du blanc, ça fonce le film ou la photo. C'est un peu chiant. Là, donc, en plus, tu vois la tringue entière. Pratiquement, hein, le levier est là-bas. Tu vois comme c'est fait. Regarde, je rebouche. Là, position moteur, position vélo. Voilà comment ça marche. Et donc, les deux U, les supports haut du moteur, là, et là. Et d'ailleurs, tu vois bien que c'est un 3800, comme toi. Qu'est-ce que tu voulais-t-il savoir d'autre ? Par contre, je vais te montrer d'autres trucs. Ici, pareil, l'ordre de montage de tout. Une fois que c'est en vrac, ça, c'est que des poutres. Ça, 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 ça. Voici l'ordre. En premier, celui-là. Enfin, en première, venant... Bref, tu le vois. Celui-là, 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 celui-là. En fait, ça fait comme un diaphragme d'appareil photo. Ils sont tous empilés dans ce sens. Pareil de l'autre côté. Hein ? L'intérieur. Et plus on sort, plus on va à l'extérieur. Très important aussi. Sinon, tu vas avoir des soucis. Là, toutes ces vis ont des... Têtes spéciales. Bombées, là, pour épouser le trou. Le frein. Alors, le support, là, ben, c'est... Encore un pas. C'est pas un pas. C'est un diamètre spécial, introuvable. Bon, je me suis démerdé. Ça marche. Ben, voilà. Et puis, le phare, tiens. Tu vois bien que le phare est au guidon. Avec la commande, là. Très important. Le décompresseur. Pas à ce niveau-là. Mais au niveau culasse, bien... Bien nettoyé à l'intérieur, que ce soit bien étanche entre la culasse et le décompresseur, la soupape, là. Comme je dis décompresseur, c'est la soupape. Bien nettoyé à l'intérieur, bien nettoyé les plans de joint. Et si je me rappelle bien, il y a un conduit qui part du décompresseur, qui débouche là-bas, au niveau de l'échappement. Un petit conduit taillé dans le cylindre qu'il faut déboucher aussi. Souvent, ça fout la pagaille quand tu veux démarrer. Ben voilà, si tu veux autre chose, par contre, je ne l'ai montré pas. Voilà, amuse-toi bien. Ah si, il y a un dernier truc que je voulais te montrer, que tu m'avais demandé. Le système a deux câbles. Tu vois bien qu'il y a bien deux câbles. Ça, c'est le frein. Ça, c'est l'accélérateur. Quand j'accélère, ça prend une position. Là, je referme. Et quand on freine, effectivement, ça vient ralentir aussi. Tu vois ? Et ça se règle bien, c'est facile, ça. Même en position accélérée, quand on freine, hop, ça coupe le moteur. Enfin, ça le coupe, ça le met au ralenti. C'est normal, c'est pour ne pas user le pneu sous le galet. C'est bien foutu, quand même. Et ça se règle facilement, ne t'inquiète pas de ça. Cette durite prend absolument une transparente. C'est important de voir s'il y a du retour d'essence et le niveau, s'il y a beaucoup de bulles, pas beaucoup de bulles. Pas le niveau d'essence, le niveau de carburation. Les bulles, c'est important. Plus il y a de bulles, moins c'est bien. L'histoire de prise d'air à la pompe. Allez, je te prépare tout ça.